Mystère, mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Un joli monsieur, un film radiophonique de Alain Bernier et Roger Marida. Sous-titrage ST' 501 Madame mademoiselle, excusez-moi, puis-je m'asseoir un instant à votre table, sinon ? Non, ça, monsieur... Juste une seconde, je vous en prie, c'est très important. Je viens d'apercevoir une amie, une amie de ma famille, je n'ai pas du tout envie de lui parler. Si elle nous voit ensemble, elle me laissera tranquille, autrement j'en ai pour des heures. Je n'exagère pas, vous savez, on ne peut pas s'en débarrasser, c'est épouvantable. C'est pourquoi je me permets de m'asseoir. Merci, merci mademoiselle, vous me sauvez la vie. Je n'ai rien dit. Oh, si vous saviez le genre de femme que c'est, vous n'hésiteriez pas, vous me diriez tout de suite, installez-vous et restez tant que vous voulez. Mais, tranquillisez-vous, je ne vous importunerai pas longtemps, dès qu'elle sera partie, à mon tour, je m'en irai, je vous le promets. Dans tous les cas, pour l'instant, je ne vois personne. Cela m'étonnerait qu'elle ait perdu ma trace, elle a comme un sixième sens. Tenez, je m'engouffre dans un grand magasin pour ressortir par une autre porte, je suis sûr de la retrouver là, en train de m'attendre. Alors, je prends ma voiture, elle a garé la sienne à côté pour me suivre, j'entre dans un cinéma, il y est déjà. Et vous, vous allez rester longtemps avec moi ? Je vous ennuie. Si je vous suis tellement antipathique, eh bien, dites-vous que vous faites une bonne action. Ça, vous ne pouvez pas refuser, car je suis certain que vous avez bon cœur. Je parle sérieusement. J'ai fait des études pour expliquer le caractère des gens, en fonction de leur visage. Tenez, regardez ce monsieur, qui est à l'autre bout de la table, là. Eh bien, il est buté, envieux. Votre voisine à droite est jalouse. Et vous, vous, vous êtes bonne. Tout me le dit. La forme de vos lèvres, vos yeux aux paillettes argentées. C'est un signe qui ne trompe pas, les yeux un peu pailletés appartiennent toujours à des personnes intelligentes et pleines de gentillesse. Vous ne le saviez pas ? Non. Et je ne sais pas l'avantage si cette amie dont vous parlez existe vraiment. Ne serait-ce pas elle qui vient d'entrer, là, derrière vous ? Attendez que je me retourne discréto. Si, si, c'est elle. Les amis de votre famille sont vraiment ravissantes. Je vais vous expliquer. Mais d'abord, permettez-moi de me rapprocher. Bon, alors, vous êtes convaincu ? Vous voyez bien que je ne suis pas le grand méchant loup qui invente des histoires. Et que fait-elle ? Elle ne vous quitte pas les yeux. Je vous en prie, dites-moi n'importe quoi. Souriez. Allez, allez, un petit défaut. Là, je suis sûr qu'elle n'osera pas nous déranger. Elle s'approche. Elle fouille dans son sac. Et alors ? Je vous en prie, ne vous retenez pas. Est-ce que vous semblez la provoquer, elle pourrait être capable de tout ? N'y a qu'à voir sa tête. Pour l'instant, elle hésite. Oh, mon Dieu, mais elle pleure. Est-ce que cela peut m'énerver ? Elle avance encore. Oui. Elle n'a pas l'air dans son état normal. À la réflexion, vous feriez mieux d'aller lui parler gentiment. Jamais. Elle a remis la main à son sac. Elle hésite encore. Elle m'a fait peur, je vous en prie, allez-y. Je ne fais pas partie de ces hommes qui cèdent à des gamineries ridiques. Il ne s'agit pas de gamineries, croyez-moi. Si ce sont des menaces, c'est encore pire. Vous me voyez en train de ramper devant elle pour lui dire de se calmer. Ah non, 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 ce n'est pas mon genre. On dirait qu'elle comprend ce que vous dites. Mais elle sait que sa comédie ne m'impressionne pas. Vous allez voir, elle va encore verser une larme, esquisser un mouvement dans ma direction, puis elle repartira en étouffant un sanglou. Pourquoi êtes-vous si surprise ? Parce que j'ai raison. Oui. Elle s'en va. Vous voyez ? Ça y est, elle est partie. Elle doit souffrir beaucoup. De la comédie, oui. J'ai l'impression, j'ai l'impression que vous avez eu des émotions. Moi j'ai l'habitude, au début elle me menaçait de se suicider, elle faisait semblant de se jeter par la fenêtre, sous une voiture. Ah, j'ai eu droit à tout. Et puis quand elle a vu que cela ne m'impressionnait pas, elle a acheté un revolver. Mais parlons de choses plus agréables. De vous. Non, laissez-moi maintenant. C'est que, figurez-vous, j'ai un mari. Et s'il me trouvait assise en face de vous dans ce café, il serait peut-être surpris. D'abord, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Tout à l'heure, je vous appelais mademoiselle. Je ne pouvais pas deviner. Je crois du reste que n'importe qui aurait fait comme moi. De toute façon, puisque vous l'avez épousée, votre mari est sûrement intelligent, donc il comprendra la situation. Nous ne nous connaissons même pas. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais une fois de plus, je suis inexcusable. Je ne me suis même pas présenté. Patrick Boulois. Et vous ? Eh bien, cela n'a pas d'importance. Mais si, mais si, mais si, j'y tiens. Grâce à vous, j'ai évité une scène épouvantable et je ne connaîtrai même pas le nom de ma bienfaitrice. Bon. Arlette Monin, si cela vous intéresse. Maintenant, vous pouvez accepter de prendre quelque chose avec moi. Je ne sais rien de vous. Alors, je vais tout vous dire. J'ai 28 ans. Je suis dans les affaires. Quand j'ai terminé mes études, je suis entré dans une banque car je n'avais pas d'argent pour monter une petite société. Mon père était artisan. Il s'était privé toute sa vie pour que je puisse poursuivre mes études. C'était un homme extraordinaire. Je lui dois tout. Il est mort trop tôt, hélas. J'aurais tant voulu qu'il profite un peu de l'existence. Enfin. Enfin, ne parlons plus de cela. Alors, j'ai travaillé l'arrache-pied pour mettre de côté un petit capital et maintenant, j'ai réalisé mon rêve. J'ai une affaire à moi. Et elle marche bien. J'ai une clientèle à l'étranger, très fidèle, parce que mes prix sont les plus tirés et que je suis très régulier. Vous savez, dans tous ces métiers, c'est difficile de rester honnête et souvent, j'ai manqué des occasions exceptionnelles. Mais je suis très fier et jamais je n'accepterai une compromission. Cela ne m'a pas si mal réussi. Je ne gagne peut-être pas des fortunes, mais mes clients savent qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Ils le disent autour d'eux et cela m'aide à développer ma société. Mes amis, mes amis se moquent de moi en disant que je ne profite pas assez de l'existence, que je devrais m'amuser, prendre des vacances. Mais alors, vous êtes installé dans la région ? Non, 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 pensez-vous, je ne vis pas à Cannes toute l'année. Non, ce serait trop beau. J'ai un client important ici et je suis venu le voir. Vous voyez, je n'ai pas de secret pour vous. De toute manière, je ne vous... J'ai vu tout de suite que l'on peut avoir confiance en vous. La manière dont vous regardez ne trompe pas. Tenez, je crois que je peux vous dire beaucoup de choses sur vous. Sur ce que vous pensez. Vraiment ? D'abord, vous avez beaucoup de maturité d'esprit pour votre âge. Mon âge ? Oui, vous avez 19, 20 ans. Il y a 10 ans que je suis mariée. Ne vous manquez pas de moi, ce n'est pas gentil. Je vous le jure. Ce n'est pas possible. Mais vous savez, tout le monde doit se tromper. Malgré cette erreur, je continue. Tout me dit dans votre allure, dans la manière dont vous vous comportez, que vous habitez Paris. Oui. Vous avez une âme d'artiste. C'est à l'écoute. Si, 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 j'ai bien dit artiste. Votre sensibilité est extraordinaire. Elle se voit à la forme de vos doigts. Vous permettez que je regarde vos lignes de la main ? Oui. J'ai un certain don, par exemple. Je donne des renseignements qui peuvent être utiles. Alors, tendez-moi votre main. Ah non, 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 la gauche. Merci. Oh, quelle ligne de vie exceptionnelle. Regardez. C'est fantastique. Quant à la ligne de chose... Qu'y a-t-il ? Ah, c'est curieux. Elle démarre très lentement. Puis tout à coup, elle devient magnifique. Vers quel âge ? 30, 35 ans. Vous voyez, vous avez encore un long moment à être patiente. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais mariée depuis... Excusez-moi. Excusez-moi. Quand je vous regarde, je n'arrive pas à imaginer que vous avez plus de 20 ans. Continuons. Ah tiens, c'est curieux, ça. Quoi donc ? Votre ligne de cœur a exactement la même tendance. Elle démarre au même moment. Vous voyez, là, là ? Non. Pour quelqu'un qui s'y connaît, c'est très net. Chez vous, chance et amour sont liés. Et je n'ai rencontré ce cas qu'une seule fois. Et c'était vrai ? Honnêtement, je ne peux pas encore vous le dire. Il s'agit de moi. Montrez-moi votre autre main. Je croyais que c'était seulement la gauche. Non, c'est pour comparer. Merci. Mais tout concorde, c'est extraordinaire. Mais ce que je vous ai dit sur votre sens artistique se confirme de façon évidente. Vous êtes musicienne, peut-être ? Non, pas tellement. Si, 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 si. Plus que vous ne croyez. Et la peinture ? Oui, c'est vrai. Cela ne pouvait pas être autre chose. Vous peignez des paysages ravissants comme vous. Et puis des fleurs. Oui, j'adis. Il y a une coupure dans cette ligne. Vous ne peignez plus. Comment l'avez-vous deviné ? Je n'ai pas deviné, je le vois. On ne peut rien me cacher, Arlette. Redonnez-moi vos mains, que je puisse continuer à vous parler de vous. Vous... Vous avez été choquée que je vous appelle Arlette ? Un peu. Bien que je ne sois pas vieux, ça au contraire. Je l'ai dit tout naturellement, car j'ai l'impression de vous connaître depuis très, très longtemps. Allons, allons, redonnez-moi vos mains pour me prouver que vous n'êtes pas fâchée. Là, c'est bien. L'autre, l'autre aussi. Oui. Oui. Vous avez besoin de tendresse. Cela se voit à la forme de cette ligne, là. Vous voyez ? Vous souffrez d'être incomprise, mais vous vous taisez. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas ? Non. Cette petite ligne montre que l'homme qui partage votre vie est plus âgé que vous. Oui. Beaucoup plus. Il doit avoir de grandes qualités, mais il ne fait aucun effort pour comprendre votre personnalité. Pas une seule fois, cette ligne ne frôle votre ligne d'écran. Je vous en prie. Je n'y peux rien. C'est écrit comme il est écrit que vous aimez la danse, la joie de vivre, le rire. Bien que vous ne soyez pas très démonstrative. J'ai l'impression qu'il y a en vous des choses qui n'ont pas pu, comment dirais-je, se manifester. Peut-être. Ah tiens, vous êtes comme moi, vous aimez les animaux. Oui, j'ai un chien. Et moi aussi. Décidément, nous avons beaucoup de points communs. Et les voyages ? Ne parlez pas de ça, c'est mon rêve. Comme je vous le comprends. Moi, je vais bientôt aller au Caraïbes pour les affaires, bien sûr. Mais je m'arrangerai pour jouer un peu au touriste. Il y a tant de choses à voir là-bas. Des plages, des plages merveilleuses, bordées de palmiers. Je vous ai envie de pouvoir connaître ces pays. Oui. Revenons-en aux lignes de votre. Oh, mais ça, c'est incroyable. Vous aussi, vous allez faire un grand voyage. Très long. Non, non, c'est assez. Il faut que je rentre maintenant. Mon mari doit m'attendre. Il est ici pour ses affaires, n'est-ce pas ? Comment le savez-vous ? Autrement, il ne vous abandonnerait pas. Oui, c'est vrai. Restez encore quelques instants. Si, nous n'avons parlé que de choses sérieuses et je n'ai même pas pu vous faire un compliment. J'aurais aimé vous dire que le verre de votre robe va si bien avec vos yeux et avec votre collier. Vous avez vraiment le sens du détail juste. Le détail, Georges. Ne vous levez pas encore. Je ne connais presque rien de vous. Je voudrais que vous me parliez de vos souvenirs d'enfance, de vos parents. Vous allez souvent au théâtre ou au cinéma ? Comment voulez-vous que je vous laisse partir si vous me cachez tout ? Pourtant, il le faut. Si vous me faites un sourire, je veux bien vous libérer. C'est si difficile que cela ? Je suis tellement antipathique. Non. Alors, un petit effort. Mieux que cela. Bravo. Vous devriez toujours sourire, ça vous va si bien. Adieu. Oh non. Oh non. Dans ces conditions, je vous garde prisonnière. Pourquoi ? Parce que... Adieu est le mot le plus triste que je connaisse. Je préfère au revoir. Bien qu'il ne soit pas très gai non plus, mais il laisse un espoir. Je ne plaisante pas, je vous laisse partir à une seule condition. Il faut absolument que vous promettiez de me revoir. Laissons faire le hasard. Ah non. Ah non. Je ne suis pas le genre d'homme qui se contente d'espérer et de rêver. Quand nous revoyons-nous. Ne me dites pas que votre mari ne vous quitte jamais, vous étiez seul aujourd'hui. Nous irons où vous voudrez, et vous resterez le temps qu'il vous plaira. Que pensez-vous de la discothèque ? C'est un endroit très agréable, j'y vais souvent. Avec votre amie ? Oh non, non. Ne me parlez pas d'elle, ce n'est pas très gentil de votre temps. Au revoir, et... A demain ? Même heure ? C'est que... Je ne sais pas quand mon mari est pris, cela dépend de ses rendez-vous. Cela lui arrive-t-il de ne rien faire au milieu de l'après-midi ? Non, jamais. Alors je vous attendrai à partir de 4 heures. Vous risquez de perdre votre temps. Ça n'a pas d'importance. Si vous avez un empêchement, j'y retournerai le lendemain et les jours suivants, jusqu'à ce que vous y veniez. Demain, vous ne penserez plus à moi. Comment pouvez-vous dire cela ? Oh non ! Non, non. Ne portez pas sans un regard, ce n'est pas possible. Ah, vous venez de sourire. C'est merveilleux. À demain. Peut-être. Je compte sur vous. Je ne vous ai rien promis. Mais, j'y pense. Je vais vous raccompagner maintenant. Cela me permettra d'être quelques minutes de plus avec vous. Non, non. Si mon mari nous voyait ensemble. Patrick ! Toi, ici, mais... Je n'en pouvais plus. Je me disais, est-ce qu'elle va venir ? Est-ce qu'au dernier moment, elle ne va pas hésiter à me suivre ? Mon chéri, comment as-tu pu penser ça ? Vous n'avez plus confiance en moi ? Si, mais on ne se raisonne pas. Mais, qu'est-ce que tu as ? Tu es toute bonne ? Je tremble encore à l'idée que tu aurais pu tomber sur la bonne. Il y a trois minutes, elle était là. Je sais, je l'ai vue sortir. En fait, je la guettais. Je ne suis pas né de la dernière pluie et je n'allais pas foncer chez toi au hasard. Oui. Tu m'avais dit qu'après le départ de ton mari, vers deux heures, elle allait promener le chien. Je suis arrivé à Moincar. Lui, je l'ai facilement repéré avec sa tête de grand-père. Mais la bonne, tu ne la connais pas ? Elle, non, mais le chien, oui. Patrick. C'est joli, c'est... Oh ! Tu ne vas pas regretter ? Lui est riche, moi pas. Comment peux-tu dire ça ? Je moque de l'argent, ce que je veux, c'est vivre avec toi. Tu es vraiment sûre ? Patrick. Si tu veux, partons tout de suite. D'accord, je t'en mets. C'est merveilleux. Bon, je vais t'énerver tes bagages. Ça va être vite fait. Quelques robes, matros de toilettes, j'en ai pour cinq minutes. Je vais avec toi dans la chambre. Ah, alors ? Oh ! Mais c'est encore plus beau que ce que je pensais chez toi. Tu as des valises ? Bon, mais je vais te passer tes robes, si tu veux, ça ira plus vite. Et le manteau de fourrure, tu pourras le prendre sur le bras. C'est que c'est du visant, il vaut cher, je ne veux pas l'emporter. Voyons, il est-il toi ? C'est que... Non, enfin, bon. Et tes bijoux ? Ce sont des cadeaux de mon mari. Je me rappellerai, ce serait désagréable pour moi comme pour toi. Mais Arlette, ils n'ont rien à voir avec ce pauvre vieux. Ils sont faits pour toi, il n'y a que toi qui sait les mettre en valeur. Tu es si belle. Avec. Tu ne peux pas me priver du plaisir de te regarder quand tu les portes. Mais, écoute... Il n'y a pas de mais. C'est moi ton mari maintenant, ne l'oublie pas. Ah non, je suis trop heureuse. Alors, donne-moi ton coffret à bijoux, que je le mette dans la valise. Mais attends, attends, j'enlève la bague qui vient de ma belle-mère. Olivier, il y a beaucoup, c'est un souvenir pour lui. Qu'est-ce que c'est comme pierre ? Un rubis, je crois. Et que ce soit un rubis ou une pierre fantaisie sans valeur, tu ne peux pas la lui laisser, il aurait l'impression que tu lui fais une aumône. Tu m'as assez parlé de ton mari pour que je devine ses réactions, il serait furieux et penserait que tu te moques de lui. Bien. Mais qu'est-ce que tu cherches encore dans ce coffret ? Ces boutons de manchette. C'est toi qui les lui as données ? Oui, pour sa fête l'an dernier. Ils t'appartiennent en quelque sorte. Et puis, c'est un homme sensible, à chaque fois qu'il les mettrait, il penserait obligatoirement à toi. Non, non, Patrick, je ne peux pas. Fais ce que je te dis. C'est bien, tu deviens raisonnable. Bon, voyons, qu'y a-t-il d'autre ? Tu sais, je ne veux pas que tu sois dépaysée, et s'il y a quelque chose que tu aimes, il faut l'emporter. Non, je ne vois rien. Tiens, par exemple, tu vas prendre tes bibelots. Tu es si gentil, Patrick, tu penses à tous ces petits détails. Mais cela ne me gênerait pas du tout que tu les emportes avec toi. Je mettrai mes affaires dans un placard. Le principal, ma chérie, c'est que tu te sentes véritablement chez toi. Tiens, tu vois, ceux-là qui sont sur la commode, là ? Ce sont des jades. Jade ou pas jade, ce n'est pas la question. Est-ce qu'ils te plaisent ? Oui ! Bon, eh bien, il n'y a pas d'hésitation. Je ne serais vraiment heureux que si tu as tout ce que tu aimes avec toi. Mais tu ne te rends pas compte, ils ont une valeur considérable. Arlette, je ne veux pas qu'un jour tu puisses penser, si je n'étais pas avec Patrick, je les aurais encore. Tu ne me changeras pas, je suis plein de complexes. Alors fais-moi plaisir, je t'en prie, pas d'objection, tu me ferais de la peine. D'accord, si tu veux. Pas avec cette voix, répète cela gentiment. D'accord, Patrick. C'est bien. Chez moi, enfin chez nous, on va recréer un petit coin qui ne te fera pas regretter ton ex. Ça m'est égal et tu le sais bien. Arlette, viens. Embrasse-moi. Je suis folle, folle. Tu me ferais faire n'importe quoi. C'est ce que je veux voir. Demande-moi. Tout ce que tu veux, je le ferai. Alors, donne-moi la clé du coffre de ton mari. Ah non, pas ça. Elles sont belles tes promesses. Elles n'ont même pas duré trois secondes. Ah, cool. Si tu tenais vraiment à moi, tu ferais ce que je te demande sans hésiter. Mais je m'aperçois que je ne compte pas. Je finis par me demander si je ne me suis pas trompé sur toi, sur ta sincérité. Enfin, puisque l'affection que tu me portes a des limites. Écoute au moins le bon sens. Sous quel régime êtes-vous marié ? La communauté. Donc, tu as droit à la moitié de sa fortune. Ton mari est un requin, tu le sais. Si tu crois qu'il va te donner ta part, tu es bien naïve. Moi, ce que je veux, c'est éviter des histoires, des discussions. Je connais les hommes d'affaires, je les fréquente trop. Ils n'ont qu'une idée en tête, roulez les autres. Tu ne fais pas le poids, Arlette, en face de ton mari. Laisse-moi te guider. Allez, donne la clé. J'ai l'impression de me le faire. Tu n'en as pas assez d'être la victime ? Tiens, la voici. Pendant ce temps-là, tu vas laisser la manger. Pourquoi ? Et l'argent de trier. On n'en a pas besoin. Écoute, ma chérie, je veux que tu aies un véritable foyer. À la maison, il n'y a rien. On achètera tout ce qu'il faut. Bien sûr, tout est possible. Mais je te connais, Arlette. Tu souffriras, te sentiras ma charge. Et cela, je ne le veux pas. Allez, allez, allez. Va vite, mon petit, pendant ce temps-là. Moi, je m'occupe du coffre. Allez. Arlette, quelle est la combinaison ? Je ne sais plus exactement. Tu sais, moi, toutes ces histoires. Alors, 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 ces petits mensonges sont indignes de nous deux. Quel est le chiffre ? Ça va me revenir. Oui. Il y a d'abord un 1. Oui. C'est cela. 1, 0, 2, 102. Allez, va. Bon, maintenant, voyons ce coffre. Et bien, ils ne s'embêtent pas, le Père Monin. Même des lingots. J'ai bien fait de prendre une grande serviette. Allez. Là. Là. Ah ben, il n'y a pas de titre nominatif magnifique. Serviette. D'accord. Tu as fini ? Oui, oui. Tu as bien partagé en deux. Je ne voudrais pas qu'Olivier pense que... Ne t'inquiète pas. Tu as déjà fini avec l'argenterie ? Oui, c'est dans les écrins. Tu n'as rien laissé, au moins ? C'est-à-dire que... Orlette. Écoute. Tu vas finir par me mettre en colère. Ce sont des petites palettes à glace qui lui viennent de sa grand-mère. Il y tient. Ce n'est pas une raison. Oh, Patrick. T'arrête-t-on, je t'en prie. Allez, viens m'embrasser. Et n'agis plus comme une gamine sans cervelle. Oh, tu es content maintenant ? Tu as tout ce que tu veux ? Moi, je ne veux rien. C'est pour toi. Oui, excuse-moi. Je voulais dire, tout va comme tu veux. Oui. Il faut remettre la clé du coffre-fort dans le tiroir du bureau. Tu me la passes ? Non, non, non. Ton mari en a une autre. Alors gardons celle-ci. Mais puisque je pars pour toujours... Ce n'est pas une raison. Mais Patrick, à quoi cela nous servira-t-il ? À l'ennuyer, simplement. Tu sais, je le déteste parce qu'il a gâché dix ans de ta vie. Et cela, je ne lui pardonne pas. Non, c'est vrai. À propos, tu as ces carnets de commandes ? Non. Enfin, tout ce qui lui sert dans son travail ? Non, 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 c'est assez. Mais ne discute pas toujours. À la manière dont tu le défends, je me demande si tu n'es pas de son côté plutôt que du mien. Est-ce que tu me fais mal ? Allez, tais-toi, ma petite tête de linotte. Bon. J'ai envie d'emporter déjà quelques valises. Ma voiture est en bas. À cette heure-ci, il n'y a guère d'embouteillage, donc je serai vite de retour. Je vais avec toi. Non, 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 c'est inutile. Voix, s'il y a encore des trucs à emballer. Oui. Tiens, dis, tu vas prendre les miniatures de l'entrée. Mais non, ne t'inquiète pas, tu ne les casseras pas. Tu n'auras qu'à bien les envelopper dans des serviettes. Oh, mon Dieu, c'est mon mari. Passe par les squelettes de serviettes, j'ai vite. Viens. À tout à l'heure, téléphone-moi dès qu'il est parti. Je t'aime. Arlette, tu es là ? Ah, c'est toi, comment es-tu entrée ? Quelle question avec mes clés ? J'ai sonné, il ne voyait en venir personne, j'ai ouvert, rien de plus simple. Qu'est-ce que tu as ? Tu parais bizarre ? Pas du tout. Je suis surprise que tu rentres à l'improviste. Si tu voulais m'espionner, tu en es pour tes frais. Mais, Arlette, tu plaisantes. Je suis venu chercher un dossier que j'avais oublié, c'est tout. Alors, tu ressors. On dirait que je te dérange. Mais non, tu rêves. C'est juste pour savoir. J'en pars dans cinq minutes. Ah. Tu as l'air soulagée. Est-ce que tu es exaspérant ? Je peux quand même te poser une question, il n'y a pas de mal à ça. J'ai bien le droit de savoir ce que tu fais. Tu arrives à l'improviste, tu sonnes comme un fou et tu me fais des histoires. C'est énervant. Par l'être, regarde-moi. Qu'est-ce qui se passe ? J'en ai assez de répondre à tes questions stupides. Il ferait mieux de prendre ton dossier et de me laisser tranquille que je puisse terminer mon travail. Qu'est-ce que tu faisais ? C'est une véritable inquisition. Je peux ranger les tiroirs sans te demander l'autorisation. Arlette, il faut que nous parlions gentiment, sans se fâcher. Explique-moi ce qui ne va pas. Tu es infernal. Tu ne vois pas que j'en ai pas dessus la tête. Mais de quoi ? De toi, de tes histoires, de ce ton protecteur, de tout. Bon, je n'assiste pas. Quand tu seras plus calme, nous pourrons parler. Où vas-tu ? Cherchez mon dossier, normal, dans la chambre. Il n'est pas dans ton bureau, alors je vais y prendre. Tu ne le trouveras pas. Si, 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 c'est bien sur la table de cheval. Non, dans le tiroir, je viens. Je l'ai. C'est la chemise verte. Non, une rouge, j'habite. Mais non, non. Mais pourquoi ne veux-tu pas que je vienne ? Mais pourquoi as-tu enlevé les bibelots ? Et la tapisserie ? Je rangeais. Mais cette valise, qu'est-ce que c'est ? Je mettais du linge dedans. Tu ne veux pas dire que... Arrête ! Réponds-moi. Tu vas me quitter ? Mais non. Où vas-tu, Arrête ? J'ai besoin d'être seule. Après tout, c'est normal. Dis-moi la vérité, veux-tu ? Je vais un week-end pour réfléchir. Seule ? Évidemment. Ne ment. Arrête, moi, je ne peux plus supporter tes histoires. C'est à moi que tu parles ainsi. Tu m'exaspères. Tu n'as même pas la franchise de me répondre. Tu ne crois pas qu'une femme a le droit de vivre un peu pour elle, de temps en temps ? Que me reproches-tu ? Tout. Tu crois que c'est amusant de vivre avec un homme qui pourrait être mon père ? Oui, il y a 17 ans de différence entre nous, je le sais, mais... Non, ce n'est pas seulement une question d'âge. Arrête, j'ai toujours essayé de vivre à ton rythme. Oui, tu as essayé, mais tu ne l'as pas réussi. Tu crois que c'est agréable de te voir grossir ? J'ai fait de la culture physique parce que tu me l'as demandé. Et tu as reconnu que les résultats étaient bons. Non, le remède était pire que le mal. Depuis des mois, je suis obligée de t'entendre souffler une demi-heure tous les matins, c'est répugnant. Ne nous fâchons pas. Arrête, laisse-moi plutôt... Écoute, d'abord, je ne me fâche pas. Je dis ce que je pense. Ma vie a été sinistre à cause de toi. Ratée, insupportable, un véritable enfer. Mais j'ai voulu te rendre heureuse. Tu n'as jamais pensé qu'à toi. Si tu m'as épousée, c'est pour pouvoir m'exhiber. Il n'y a pas d'autre mot. Tu étais fière de me montrer aux vieux de ta génération. À vous le don, j'ai toujours eu l'impression que tu les narguais. Tu paraissais alors dire, regardez-moi. Je suis plus malin de vous tous parce que moi, j'ai réussi à séduire une jolie fille. Arrête. Et comme une idiote, je me suis laissée avoir. Tu voulais une esclave à bon compte. Eh bien, on peut dire que tu as réussi. Pour moi, tout ça a été la fin de ma jeunesse. Oh, Arrête. Tu croyais peut-être que je n'étais pas lucide. Je ne voyais pas clair dans ton jeu. Tu t'es trompée. Je ne veux plus être la victime. Celle que l'on exploite parce qu'un jour, on lui a arraché un oui devant M. le maire. C'est fini. Tu entends ? Fini. Il est une derrière. Mais tu es un faible. Un lâche. Un homme véritable n'aurait pas cette réaction de larve. Tu me dégoûtes. Tu as m'en donné la nausée. Mais vas-tu répondre à la fin ? Pas aujourd'hui, Arrête. Un autre jour, peut-être. Il n'y aura pas d'autre jour. Je pars, puisque tu veux le savoir. Et j'espère bien ne jamais te revoir. Je vais vivre. Faut-il que... Que je... Que tu sois amoureuse. Ça n'a rien à voir. Qui est-ce ? Tu ne veux pas me répondre ? Alors, je vais t'aider. C'est ce garçon avec lequel je t'ai vu à Cannes. Tu m'as vu ? Tu n'as rien dit. Tu es minable. Tu te moquais pas mal de ce que je pouvais faire pourvu que je reste avec toi, n'est-ce pas ? Comme un imbécile, j'ai cru qu'il s'agissait d'une aventure de vacances. Sans l'enjeu. Tu voulais surtout conserver ta tranquillité. Non, mais te brusquer n'aurait servi à rien. Reconnais plutôt que tu as eu peur. C'est un athlète, lui. Un homme, pas une mauviète. Avec ses poings et ses muscles, il aurait été capable de t'envoyer rouler par terre en moins d'une seconde. Tu voulais la vérité ? Eh bien, tu vas la voir. Oui. J'aime pour la première fois de ma vie et je pars définitivement. Il doit être content maintenant, tu sais tout. Arlette, tu ne vas tout de même pas suivre ce type. Je te défends d'employer ce mot. Patrick a beaucoup plus de valeur que toi. Il a su se faire tout seul, lui. Il n'avait pas des parents riches comme les tiens. Ce qu'il a, il l'a gagné, lui. Il a combien d'années de moins que toi ? Nous sommes jeunes tous les deux et moi je veux vivre comme une jeune. J'en ai le droit après tout. Tu l'as bien regardé. Et alors ? Voyons, Arlette, c'est un gigolo et ça se voit. Tu crèves de jalousie parce qu'il est beau et qu'il a du charme. C'est ignoble ce que tu dis. De quoi vit-il ? Il est dans les affaires. Il députe dans la vie. Il veut percer. Il y arrivera. Sans se soucier des moyens. Il a bien raison. En affaire, il ne faut pas faire de sentiments. Tu en es là. C'est encore pire que ce que je croyais. Je me moque de ce que tu racontes. La seule chose qui compte pour moi, c'est de savoir qu'il m'aime. Mais ce n'est pas possible que tu sois aveugle à ce point-là. Voyons, au fond de toi, tu sais très bien ce qui t'attend. Tu as peur de lui, mais tu ne veux pas te l'avouer. Si tu crois que c'est avec ses arguments que tu me fois rester, tu te trompes une fois de plus. Arlette, mais... Mais... Où sont les jades ? Réponds-moi, je t'en prie. Je t'aurais jamais cru capable de faire ça. Il n'y a aucune raison que tu gardes tout. Je me suis assez privée pendant des années. De toute manière, j'ai droit à la moitié de ce qui nous appartient. C'est la loi. Et ne me regarde pas comme ça, que tu m'énerves. Quant aux gens, c'est une autre histoire. C'est moi qui les ai choisis, alors ils m'appartiennent. Tu ne vas quand même pas oser dire le contraire. Je n'ai pas honte de ce que je fais, figure-toi. Je peux même te dire que j'ai prélevé ma part dans le coffre. C'est normal, non ? Tard, je vois. Monsieur va vérifier. Comme toujours, monsieur ne pense qu'à son fric. Bien entendu, le coffre est vide. Quoi ? C'est non pas toi. Dans ces conditions, il y a eu vol. Et j'appelle la police. Non ! Arrête, c'est moi, c'est moi ! Quand tu gardes l'appartement, c'est normal que j'ai droit à un peu plus de liquide, non ? Allons, ne mens pas. J'ai vu ta tête quand tu as constaté qu'il n'y avait plus rien. Tu ignorais qu'il avait tout raflé, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que je... Ce qu'il a fait ou ce que je fais, c'est la même chose. Il s'est mis dans la tête de défendre mes intérêts. Il a raison. Allons, c'est bien la preuve qu'il se moque de toi. Il n'en veut qu'à ton argent. Tu ne peux pas comprendre. Lui, il n'est pas comme toi. Il ferait n'importe quoi pour moi. Patrick, Patrick, devine ce que je cache derrière mon dos. Fiche-moi la peur. Mais Patrick, tu as oublié de quel jour nous sommes ? C'est ton anniversaire. Je t'ai acheté un petit cadeau. Petit, merci quand même. J'aurais voulu faire plus, mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens. Ce n'est pas de ma fausse si tu es incapable de gagner ton existence. Je t'avais prévenu qu'avec moi, la vie ne serait pas rose tous les jours et que tu devrais y mettre du tien. Tu ne te foules pas pour amener de l'argent à la maison. Oh... Ne pleure pas, j'horreur des larmes. Si tu n'es pas contente, je te remets dans un taxi direction domicile conjugal. Maintenant, montre-moi ce que tu m'as apporté. C'est un briquet. Le tien ne marche plus très bien, alors je l'avais pensé. Il est en or, au moins. Bien sûr. Il te plaît. Une autre fois, tu me laisseras choisir. On peut aller te changer, si tu veux. On ne va pas se déranger pour une bricole pareille. Mais à l'avenir, fais attention. Je n'aime pas que l'on prenne des initiatives sans m'en parler. Compris ? Compris ? Oui, Patrick. Et passe-moi le journal. Il est sur la table, à côté de toi. Je t'ai dit de me le passer. Et puis cesse de prendre le contre-pied de ce que je dis. Sinon, je me fâche. Alors, il vient ce journal ? Ah, dit, écoute ça. Nuit de la fourrure. Demain aura lieu un gala exceptionnel où seront présentés les plus beaux modèles du monde. de visons, castors, chinchilla, une partie artistique, etc., etc. Dis. Je suppose que ton mari a dû recevoir une invitation. Ça m'est égal. Tout m'est égal du moment que je suis avec toi. Je te pose une question. Oui. Nous y aurions sans doute été. Bien. Alors, tu vas faire comme si tu devais y aller. Mais je risque de le rencontrer. Tu es plus bête que tout. J'ai dit faire comme si tu y allais. Tu me comprends ? Non. Ça ne fait rien. Pour aller à cette soirée, il te faut des bijoux. Nous les avons vendus, tu sais bien. Mais je ne regrette rien. Justement, tu peux en emprunter d'autres, non ? Non, puisque je n'irai pas à ce gala. Tu es pénible. Ton mari a des amis bijoutiers, non ? Les varieux. De simples relations. Crois-tu que ton mari leur a dit que tu étais parti ? Je ne mens pas. J'espère. J'en suis certaine. Il est bien trop fier. Bon. Tu vas téléphoner à ses bijoutiers. Tu lui demanderas qu'il te prête une parure, des bagues et pas de la camelote. Tu diras que tu iras aller chercher cet après-midi. Mais pourquoi faire ? Pas les garder, tout de même ? Oh non. Jamais. C'est fini, non ? Tu as de la chance que je sois de bonne humeur aujourd'hui. Mais Patrick, c'est une escroquerie. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas une escroquerie. C'est ton mari qui va t'offrir un cadeau de rupture. Non. 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 Non, ne me demande pas ça, je t'en prie. Tu refuses de m'obéir ? Cette fois, je vais me fâcher. Non. Bon. J'aime quand tu es d'aussi. Grand Patrick. Je sais bien que je ferai n'importe quoi pour toi. Mais si Olivier nous dénonce... Vous êtes encore marié, il paiera. Crois-moi, nous n'avons rien à craindre. Oh, j'ai honte de moi. Tu m'as rendu folle. Embrasse-moi, Patrick. Tout à l'heure, si tu es sage. Tiens. Voici l'appareil. Appelle le bijoutier. Je ne peux pas. Pas de scie ma grève, veux-tu ? Allez, vas-y. Allô ? Pourrais-je parler à M. Varieux, de la part de Mme Monin ? Ah, c'est vous. Comment allez-vous, cher monsieur ? Eh bien, tant mieux. Refigurez-vous que demain, je vais à la nuit de la fourrure et j'aurai besoin que vous me prêtiez quelque chose d'un peu extraordinaire. Je ne sais pas, moi, une parure. Je vous serais tellement reconnaissante. Ah non. Non, c'est impossible, j'ai une robe noire et mes bijoux ne conviennent pas. Il me faudrait des diamants. C'est pourquoi je me permets de vous appeler. Allez, dis-lui que tu les achèteras, peut-être. Vous permettez une seconde, mon mari me dit quelque chose. Oui, explique-lui qu'on les gardera quelques jours. Mais oui, pour qu'ils ne s'affolent pas trop vite. Allô ? Mon mari est merveilleux. J'en suis encore toute surprise. Si ces bijoux me plaisent, ils envisagent de m'en faire cadeau. Oui, alors profitons de ces bonnes intentions. Oui, oui, je vous passerai cet après-midi. Au revoir, cher monsieur. Et merci encore. Juste au moment où je pensais que j'allais faire quelque chose de toi. Tu m'aimes, Patrick, dis-tu m'aimes en basse-moi. Oh, ça va, tu me fascines. Chérie, je t'ai supplié, je t'ai supplié en basse-moi. Qu'est-ce que c'est ? T'inquiète pas, va ouvrir. Madame ? Bonjour, Patrick. Ah, Nelly ! Ben, rentre, tu l'as bienvenue. Arlette, prends les valises sur le palier. Mais c'est... Oui, 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 c'est elle. Tu l'as vue à Cannes et tu pourrais lui dire un mot aimable. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ben, appelez-vous par vos prénoms. Je suis sûr que vous allez devenir les meilleurs amis du monde. Arlette, les valises, porte-les dans la chambre. Oui, dans la chambre. Et toi, ne lui viens m'embrasser. Ah, ce que je suis heureuse, c'est de nouveau à la maison. Je commençais à trouver le temps long, tu sais. Il fallait bien apprivoiser. J'ai du mal. Non, non, laisse-moi. J'entends qu'il arrive. Non, non, autant qu'elle s'habitue tout de suite. Patrick, je vous laisse. Je vais déballer mes affaires. Patrick, tu l'embrassais. Et alors ? Elle ne va pas rester ici. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Je suis chez moi, j'ai le droit de recevoir qui je veux. À Cannes, vous étiez fâchée ? Vous vous êtes réconciliée ? Je n'ai jamais été fâchée avec Nelly, où vas-tu chercher de ça ? Elle te poursuivait. Tu ne voulais même pas lui parler. Disons que j'avais envie de faire ta connaissance et qu'elle m'a aidée. Elle est plus compréhensive que toi. Oh ! Oh, c'est affreux. Pas de grands mots. Tu vas me mettre en colère. Tu t'es moqué de moi. Tu ne m'as jamais aimée. On n'est pas heureux ensemble ? Je ne veux pas qu'elle vienne ici. Je ne veux pas qu'elle vienne ici. Il faut qu'elle part ou alors c'est moi qui... Termine ta phrase. Non ? Tu ne peux pas te passer de moi. Et tu le sais très bien. Alors, sois raisonnable. Nelly est très gentille. Elle t'apprendra à te débrouiller dans la vie. Ce sera une sorte de grande sœur pour toi. Tu n'auras qu'à suivre ses conseils. C'est normal. Elle était ici avant toi et l'a plus d'expérience. Bon, pour commencer, tu vas aller lui dire que tu es très contente de la voir. Tu lui diras, Nelly, car je tiens ce que tu l'appelles par son prénom. Nelly, vous êtes la bienvenue. Non, non, non. Rembrasse-moi. Là. C'est bien. Répète maintenant. Nelly, vous êtes la bienvenue. Nelly. Vous. Vous êtes la bienvenue. Allez. Allez, va. Je dis va. Nelly, vous êtes la bienvenue. Voulez-vous boire quelque chose ? Non, merci. Nelly, viens. Est-ce que tu es belle. Tu me manquais, tu sais. Et qu'est-ce que tu penses de la petite ? On finira bien par en faire quelque chose. Elle n'a qu'un défaut. Elle est pleurnicharde. Tiens. Tiens. Qu'est-ce que je disais ? Elle a encore la larme à l'œil. Arlette, va faire la cuisine. Ça te calmera. Nelly, ma chérie, qu'est-ce que tu veux manger ? J'aime tes gueules. Je n'ai pas faim. Arlette est un fin cordon bleu. Elle va sûrement te mijoter quelque chose de bon. Ce n'est pas la peine. J'y tiens. Arlette, ne me regarde pas avec ses yeux stupides. Allez, file à la cuisine. Pendant ce temps-là, Nelly, on va se reposer un peu. Non ! Non, non, non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. T'as été trop loin, Patrick. C'est fini, je pars. Où irais-tu ? N'importe où, ça ne m'a dégagé qu'une envie de mourir. Tu n'auras jamais le courage. Peut-être, mais alors c'est toi que je tuerai. Elle est furieuse. Tu la laisses partir ? Je suis bien tranquille. Elle reviendra. Ça ne peut pas se passer de moi, je te dis. Madame Monnet, je ne comprends pas très bien votre histoire. Mais commissaire, je ne suis au courant de rien. Je ne sais rien. Mettez-vous à ma place. Mon mari et moi partons en week-end et puis vous nous demandez de revenir d'urgence parce qu'un crime a été commis dans notre appartement. Il y a de quoi être bouleversé. Vous ne vous demandez pas pourquoi j'ai tenu à vous voir seul avant votre mari ? Non. Quelles étaient vos relations avec la victime ? Je vous l'ai déjà dit. Je crois qu'il s'agit de cet homme que nous avions rencontré à Cannes. Vous ne l'avez jamais revu depuis. Vous êtes sûre ? Je n'ai pas exactement dit cela, commissaire. Je l'ai peut-être rencontré une fois ou deux par hasard. En somme, c'était à peine une relation. Vous n'êtes pas surprise que ce Patrick Boulois soit allé se faire assassiner dans votre chambre ? C'est inexplicable, bien sûr. Il n'y a pas que cela d'inexplicable, madame. Patrick Boulois, que vous ne connaissiez pour un sire pas. Lui, en revanche, semblait très bien vous connaître. Ça vous étonne ? Moi, pas. J'ai trouvé votre photo dans son portefeuille, avec un mot très gentil de vous. Alors, dites-moi la vérité, madame. Je vous écoute. Pardonnez-moi, commissaire, mais ma première réaction a été de vous dire que je ne connaissais pas Patrick. Je me suis rendu compte que j'avais eu tort, mais je ne savais plus comment faire pour faire comprendre ma situation. Je suis mariée depuis dix ans, j'ai toujours mené une vie calme, sans histoire. Puis un jour, j'ai eu comme une crise de folie, j'ai été envoûtée par Patrick. Envoûtée, il n'y a pas d'autre mot. J'étais odieuse, méchante avec mon mari. J'ai essayé de lui faire mal, de l'humilier. Lui a été admirable, il a tout supporté, tout payé. Car Patrick m'a forcé à le voler, à commettre des escroqueries. C'est affreux. Comment ai-je pu ? J'étais hypnotisée. Il m'aurait fait faire n'importe quoi. Pourtant, vous l'avez quitté. Pourquoi ? Il est allé trop loin. Il a fait venir une de ses maîtresses pour vivre avec nous. J'ai compris aussi qu'il voulait se servir de moi pour gagner sa vie. Vous devinez comment ? Alors brusquement, j'ai été prise de dégoût, je me suis sauvée. Et je suis allée frapper à la porte de mon mari. Olivier m'a pardonné. C'est un être merveilleux. Oui. En somme, vous haïssiez boulois. Oui, mais je ne l'ai pas tué. Récapitulons les faits. Samedi dernier, vous êtes à la campagne avec votre mari. En fin de journée, vous vous êtes senti fatigué, vous êtes allé vous coucher de bonne heure. J'ai cru comprendre que vous faisiez chambre à part. Oui. Souvent, mon mari se lève très tôt pour aller à la pêche et il ne veut pas me réveiller. Donc, de samedi vers 20h jusqu'à dimanche matin, vous ne savez pas ce qu'a fait M. Monin. Et réciproquement. Pendant ce temps-là, à Paris, votre bonne allait au cinéma comme tous les samedis soirs. En rentrant, elle a eu envie de se faire une tasse de café, elle n'est donc pas montée directement dans sa chambre. Elle est repassée par l'appartement. Une fois chez vous, elle a été surprise de constater que la porte n'était plus fermée à double tour. Elle a jeté un coup d'œil et elle a trouvé boulois assassiné. Ah, 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 oui, j'oubliais un détail important. Alors, votre mari possède un revolver, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Mme Monin, vous ne trouvez pas qu'un mensonge suffit ? Mais en toute franchie, je ne me rappelle plus. Il se peut effectivement qu'il ait une arme. Moi, j'en suis sûr. En effet. Oui, cela me revient. Ce revolver a disparu. Étrange. Vous ne trouvez pas ? Notez bien qu'on peut trouver plusieurs explications. Vous, par exemple, vous auriez... Je n'avais plus aucune raison de tuer Patrick. Plus aucune raison ? C'est donc que vous en aviez eu ? Oui. Le jour où j'ai réalisé ce qu'il était, j'aurais été capable de l'abattre. Je le reconnais. Mais depuis, je n'ai qu'une envie. L'oublier. Bon. Bon, bon, bon. Mais comment se fait-il qu'il est venu mourir chez vous ? On peut penser qu'il avait des papiers compromettants qu'il voulait vous faire chanter. Il vous donne rendez-vous. Vous comprenez que vous êtes à sa merci. Et que toute votre vie, vous aurez à avoir peur et à payer. Alors, vous n'hésitez pas à vous tirer. C'est bien cela, n'est-ce pas ? Non, je vous le jure. J'aimerais vous croire, madame. Oui. J'aimerais vous croire. Je vais vous demander de passer quelques instants à côté pendant que je vais interroger votre mari. Veuillez entrer, monsieur Monin. Monsieur le commissaire. Je dois vous prévenir que je suis au courant de bien des choses. Qu'avez-vous fait samedi soir ? Ma femme est allée se coucher de bonheur et moi, j'ai regardé la télévision. Vous n'êtes pas sorti faire un petit tour ? C'est-à-dire, oui, prendre un peu l'air avant d'aller au lit. C'est tout naturel. J'imagine que plusieurs personnes ont dû vous voir. Impossible. Pourquoi ? Parce qu'il faisait très sombre. De toute manière, le sentier était désert. C'est bien ennuyeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous me soupçonnez ? Reconnaissez que vous aviez des raisons d'en vouloir à Boulouat. Quand ma femme est partie avec lui, j'ai été sur le point de le tuer, c'est vrai. Mais pas après. Arlette est une enfant. Elle a eu un coup de folie. Elle n'était plus elle-même. Mais j'étais certain qu'elle reviendrait. C'est pourquoi j'ai eu la patience d'attendre. Vous n'avez jamais eu envie de lui faire payer ce qu'elle vous avait fait endurer ? On pourrait imaginer que vous auriez pu tuer Boulouat et agir en sorte qu'elle soit soupçonnée. Autrement dit, d'une pierre de coup. Mais enfin, monsieur le commissaire... Ce n'est qu'une hypothèse, ne vous fâchez pas. Par ailleurs, comment comptiez-vous procéder pour récupérer tout ce qui vous avait été volé ? Déposer une plainte ? Je voulais l'éviter pour ma femme. Donc, le seul moyen qu'il vous restait était de rencontrer Boulouat et de le menacer pour qu'il devienne raisonnable. Vous lui aviez fixé rendez-vous. Il ne serait jamais venu. Mais si ! Il se croyait le plus fort. Peut-être même aurait-il essayé de vous extorquer encore de l'argent. Rien ne vous permet de dire ça. Je ne suis pas de votre avis. Boulouat devait penser que vous feriez tout pour éviter le scandale. C'était un peu tard. Non, puisque personne n'était au courant. En fait, vous avez besoin d'un coupable et vous cherchez à m'accabler. Alors, trouvez-moi quelqu'un d'autre. Qui proposez-vous ? Madame Molin ? Monsieur le commissaire, vous n'y pensez pas. Mettons. Mettons qu'elle aurait eu besoin de quelqu'un pour l'aider. Vous, par exemple. Allo ? Oui, ici Terran, oui. Ah, tu as vu cette élite René. Elle a entendu Boulouat téléphoner. Tu as la confirmation des voisins ? Parfait. Tes lettres ? Des photos ? Très bien. Les premières constatations. Oui. Bon, merci. Boulouat est mort, tué d'une balle en plein cœur. Et le crime a été commis vers 9h du soir. C'est-à-dire à un moment où ni vous, ni votre femme n'avaient de la Libye. C'est un problème délicat parce que, si ce n'est pas à vous le coupable, c'est elle. Arlette est innocente. Alors c'est vous ? Non. Encore une question. À votre avis, comment Boulouat a-t-il pu entrer chez vous ? Les portes étaient fermées. Rien n'a été fracturé. De plus, vous habitez au 5e et il n'y a pas de corniche. Quand Arlette l'a quittée, elle est partie précipitamment et elle a dû laisser sa clé. Qui d'autre en possède une ? La bonne et moi. Voulez-vous me confier la vôtre ? Mais assis. Donc, nous y sommes. Celle de la bonne, la vôtre et enfin la troisième. Où l'avez-vous trouvée ? Dans la commode de votre femme. Mais ce n'est pas possible. Que Boulouat soit entrée sans clé ? Je suis bien de votre avis. Donc, quelqu'un lui a ouvert. Madame Monin, voulez-vous venir ? Vous avez été très imprudente, madame. Vous avez écrit des lettres compromettantes. Nelly Toronnet les a trouvées et remises à l'un des inspecteurs. J'imagine qu'un homme comme Boulouat ne les gardait pas en souvenir, mais se prêtaire vous faire chanter. Vous aviez donc une raison supplémentaire de le supprimer. Autre chose. La veille du meurtre, Nelly Toronnet prétend que Boulouat vous a téléphoné, madame Monin. C'est faux. Elle est formelle. Alors, qui vous a appelé ? Bien oui, c'était Patrick. Par lettre ? Je ne t'en ai pas parlé. C'était pour me rendre mes lettres. Vous rendre ? Vous saviez très bien qu'il voulait vous les faire payer. Oui. C'est affreux. Il avait besoin d'argent, mais j'ai refusé de le recevoir à la maison. Alors, il m'a fixé rendez-vous dans un square pour le samedi vers 21h. C'est pourquoi vous avez joué à la malade pour être seule et aller à ce rendez-vous. Non, je n'y suis pas allée, je vous le jure. Vous feriez mieux d'avouer, madame Monin. Par lettre, ne te laisse pas intimider. Je ne l'ai pas tuée. Vous n'êtes pas très convaincante. Je vous jure que je vous ai tout dit, monsieur le commissaire. Je ne vous crois pas, voyez-vous. Je vais vous laisser seule, tous les deux, dans la pièce à côté. Vous pourrez réfléchir. Et vous finirez par comprendre que vous avez intérêt à me dire la vérité. Viens, Arlette. Le commissaire a raison. Allô ? Nelly Toronel, hein ? Fais-la entrée. Mademoiselle Toronel, assiez-vous. Bonjour, commissaire. D'abord, je dois vous dire que madame Monin a fini par reconnaître que Patrick Boulois lui avait fixé rendez-vous. Elle prétend que ce n'était pas chez elle, mais dans un square voisin. Ça se peut. Quand Patrick l'a appelé, j'étais dans la pièce à côté et je n'ai pas tout entendu. Vous avez remis les lettres et les photos à l'inspecteur. Comment se fait-il qu'elles aient été en votre possession ? Patrick ne les avait pas emportées. Vous ne voulez pas prendre de risques. Non. J'ai quelques questions de routine à vous poser, mademoiselle. Vous viviez avec la victime depuis combien de temps ? Trois ans. Votre profession ? Vous savez bien. C'est Patrick qui m'y a obligée. Il avait besoin de beaucoup d'argent. Oui, mais... Ce n'était pas seulement ça. Il aimait montrer son pouvoir. Humilier les gens. N'oublierait jamais la phrase qu'il m'a dite lorsque j'ai accepté la première fois. Je suis content. J'obéis bien. Il n'avait qu'une idée. Dominée. Vous l'aimiez ? Oui. Malheureusement pour moi. Il avait un charme extraordinaire. Il le savait du reste. Et s'en servait. Quand il m'a connu, j'étais professeur d'anglais. J'étais tellement folle de lui que je lui aurais tout donné. Il aurait pu vivre confortablement sans se fatiguer, mais ça ne l'intéressait pas. Il n'a eu de cesse que j'abandonne mes cours. Il s'amusait à me torturer. Vous êtes restée quand même avec lui. J'ai voulu le quitter dix fois. Dix fois, je suis revenue à lui. Pendant quelques jours, il était de nouveau charmant, gai, drôle. Et je redevenais, comment dirais-je, sa prisonnière. J'imagine qu'il a séduit beaucoup d'autres femmes. Oh oui, beaucoup. Vous n'étiez pas jalouse ? Non. Jamais des femmes que Patrick exploitait ou faisait chanter. Celle-là, il les méprisait. Pourtant, vous-même, il vous exploitait. Il y avait quand même une différence, commissaire. Je crois qu'il m'aimait vraiment. Que pensez-vous d'Arlette Monin ? Une femme tranquille, un peu trop gâtée, qui s'ennuyait. Patrick s'était renseigné sur elle et il avait décidé de lui faire faire ce qu'il voulait. À cette époque-là, j'ai continué à le voir tous les jours. Il me racontait en riant les progrès qu'elle faisait. Mais il s'amusait d'elle, passait son temps à rechercher ce qui pourrait la torturer le plus. Il n'a jamais été aussi affectueux avec moi. Il me faisait des cadeaux. Les bijoux qu'il m'avait donnés étaient ceux de cette femme. Et il attendait avec impatience le moment où elle les verrait sur moi. C'était un homme infernal. Je l'aimais. Je l'aime toujours du reste. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas, commissaire ? Disons que je vous plains. Qu'allez-vous faire maintenant ? Travailler de nouveau pour oublier. Bien. Alors, je vais vous souhaiter bonne chance, mademoiselle Toronnet. Nous nous reverrons sans doute au procès de madame Monin. Dans quelques instants, je vais l'inculper de meurtre. Vous êtes sûr que c'est elle ? Voyons, mademoiselle. Boulois a été tué à l'heure où il avait rendez-vous avec elle. J'imagine que son mari était complice. Il y a tant de preuves contre eux. Bon. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, commissaire. Je voudrais vous dire... Quoi donc ? Un détail qui me revient. Patrick avait donné rendez-vous à Arlette Monnet dans ce square, c'est vrai. Mais au dernier moment, il a changé d'idée. Il a pensé qu'il y avait des choses de valeur chez elle et qu'avec les lettres qu'il possédait, aucune plainte ne serait déposée. Et il a pris la clé de l'appartement qu'elle avait oubliée et m'a demandé de le suivre. Il voulait partir en Amérique, tout seul. Nous sommes disputés. Dans un tiroir entre-ouver, j'ai vu un revolver j'ai tiré. Ensuite, j'ai tout remis en place et j'ai laissé la clé. Je suis sortie. J'ai jeté le revolver dans un égout. Pourquoi me dites-vous tout cela maintenant ? Je ne sais pas. La lassitude. Le remords, peut-être. Le besoin de payer. Et puis, je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit condamné à ma place. Je ne me rendais pas compte, mais je dois encore avoir des principes. C'est bête. Vous ne trouvez pas, monsieur le commissaire ? Pierre Billard vous a présenté ce soir « Un joli monsieur ». Un film radiophonique de Alain Bernier et Roger Marida. Avec Bernadette Lange, Claude Bertrand, Pierre Constant, Bérangère Dautin et Henri Crémieux. Chef opérateur du son, Robert Lavoigna. Collaboration technique, Jean-Claude Barré. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada